Voilà, chers amis de Saint-Nicolas-des-Lorrains, je vous retrouve pour cette étape du 2 mai, en route vers la Pentecôte. Nous fêtons aujourd'hui Saint-Athanase, archevêque d'Alexandrie, qui a beaucoup œuvré pour faire reconnaître la divinité du Christ, qui a subi trois exils, beaucoup de difficultés dans sa vie, mais voilà, il a été un témoin vigoureux. Et nous espérons nous aussi nous mettre sous la dépendance de l'Esprit Saint pour vivre une vie chrétienne authentique. Dans la troisième partie de Dominum et Vivificantem, nous réfléchissons sur l'Esprit Saint qui est source de vie. L'Esprit Saint donne la vie. Le premier paragraphe consistait à regarder comment l'Esprit Saint a donné la vie dans le Christ. Le Christ a été conçu du Saint-Esprit, motif d'action de grâce, motif du Jubilé, qui doit être pour chacun de nous comme un paradigme d'un Magnificat continuel. Deuxièmement, la grâce s'est manifestée. La grâce s'est manifestée en chacun de nous, grâce au Christ qui a donné sa vie pour nous, dans une vie intérieure, dans une filiation à l'égard de Dieu, filiation divine, parce que l'Esprit Saint restaure en nous l'image et la ressemblance de Dieu. Cette vie intérieure, dans le troisième paragraphe, nous rappelons qu'elle va se dérouler dans une lutte. L'Esprit Saint, dans le conflit interne de l'homme, la chair, en ses désirs, s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Ce bien de notre vie intérieure, de notre filiation divine, est un bien convoité. Le Saint-Père va nous aider à en prendre davantage conscience, à la fois dans notre vie personnelle et dans la vie communautaire. Hélas, l'histoire du salut le montre, c'est une réalité auquel nous sommes confrontés, il ne faut pas la rêver. Cette proximité, cette présence de Dieu à l'homme et au monde, cette admirable condescendance de l'Esprit que nous avons contemplé, rencontre dans notre réalité humaine résistance et opposition. Il n'y a pas si longtemps, nous lisions dans les actes des apôtres la mort d'Étienne. Étienne qui, droit dans les yeux, disait à ceux qui voulaient le lapider, « Depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. » Le vieillard Simeon, au moment de la présentation au Temple, avait dit à Marie, poussée par l'Esprit Saint, que Jésus, l'enfant nouveau-né, allait amener la chute et le relèvement d'un grand nombre en Israël, qu'il serait un signe en but à la contradiction. L'opposition à Dieu, qui est invisible, est déjà enracinée d'une certaine manière dans notre nature, parce que ce qui est visible s'oppose à ce qui est invisible, ce qui est matériel à ce qui est immatériel, ce qui est parfait à ce qui est imparfait. Mais l'opposition, je dirais un peu ontologique, entre guillemets, se transforme en conflit, en rébellion sur le plan éthique, parce que, comme dit saint Paul, la chair va s'opposer à l'Esprit et l'Esprit à la chair. Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi du genre humain. Saint Paul va s'appuyer sur deux textes majeurs, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, et sa lettre aux Galates, au chapitre 5. Donc je vous invite à prendre le temps de relire Galates 5, versets 17 à 25, et Romains 8, versets 5 à 13. Galates 5, Romains 8. On a parfois fait de cette dialectique entre la chair et l'esprit un faux antagonisme. Il faut bien comprendre sur quel plan se porte saint Paul. Il nous invite à marcher sous l'impulsion de l'Esprit-Saint et de ne pas nous laisser entraîner par notre chair marquée par le péché et fascinée par les fantasmes du démon. Cette lutte, nous dit-il, en fait appartient à l'héritage du péché. Elle est une conséquence, et en même temps une confirmation, de cet héritage du péché. Elle fait partie de notre expérience quotidienne. Et comme l'écrit l'apôtre, « On sait bien tout ce que produit la chair » fornication, impureté, débauche, orgie, ripaille, toutes choses semblables. Il s'agit là de péchés qu'on pourrait qualifier de charnels. Mais l'apôtre ajoute, d'autres encore, qui en sont les sources, « Haine, discorde, jalousie, dissension, division, scission, sentiment d'envie. » Tout cela constitue les œuvres de la chair. Mais à ces œuvres, qui sont indubitablement mauvaises, Paul oppose les fruits de l'esprit, qui sont charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Du contexte, il ressort clairement que, pour l'apôtre, il ne s'agit pas de mépriser et de condamner le corps, qui, avec l'âme spirituelle, constitue notre nature humaine, notre personnalité de sujet. Mais par contre, des œuvres, c'est-à-dire des dispositions stables, qui s'enracinent dans la chair, les vertus ou les vices. D'un point de vue moral, ou d'un point de vue spirituel, on pourrait dire les fruits de la soumission à l'Esprit-Saint, ou au contraire, les fruits de la résistance à l'Esprit-Saint. C'est pour cela que nous revenons sur ce sujet que nous avions déjà abordé. Le pape nous invite à chercher à vivre dans la vérité selon les exigences d'une conscience droite, et en même temps, d'une profession de foi dans l'Esprit de vérité qui donne la vie. Saint Paul, dans ses textes, surpropose et imbrique la dimension ontologique de la chair et de l'esprit, et la dimension éthique du bien et du mal, et la dimension pneumatologique, c'est-à-dire l'action de l'Esprit-Saint dans l'ordre de la grâce. Voilà, cette résistance à l'Esprit-Saint, ou bien son ouverture à l'action de l'Esprit-Saint, nous le vivons dans notre propre vie humaine, personnelle. Malheureusement, au niveau 56, le pape poursuit, cette résistance à l'Esprit-Saint va se manifester aussi dans la dimension extérieure de notre vie. Elle est présente dans la vie, dans la dimension intérieure et subjective, elle est présente aussi dans la dimension extérieure, c'est-à-dire la culture, les civilisations, les systèmes philosophiques, idéologiques, les programmes d'action et de formation des comportements humains, qui vont, dans les cas les plus extrêmes, aboutir à une forme de pensée, d'idéologie et de praxis, c'est-à-dire de mise en œuvre, qui est à son sommet dans le marxisme. Ce marxisme qui a produit un système clos, holistique, qui comprend toutes les dimensions de la vie dans lesquelles Dieu est exclu. Bien sûr, le pape insiste sur le fait qu'il y a plusieurs formes d'athéisme. On ne peut pas parler de l'athéisme de manière univoque, et on ne peut pas le réduire exclusivement à la philosophie matérialiste. Mais c'est le paradigme de tous les athéismes, d'une certaine manière. Donc, il faut que nous soyons bien conscients que cette lutte intérieure que nous vivons, nous la vivons dans un contexte culturel, social, économique, politique, qui peut-être aussi influe sur nous et nous rend la chose encore plus difficile. Cet affrontement que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes peut présenter, dit le pape, un caractère dramatique et aboutir peut-être même à des nouvelles défaites humaines. Donc, vous voyez, la perspective de ce grand jubilé, qui est une grande action de grâce, en même temps devrait être une prise de conscience beaucoup plus lucide sur les enjeux des choix que nous avons à faire, des petits choix et des grands choix. Au numéro 57, le pape Jean-Paul nous invite à dire qu'en fait, cette opposition polinienne entre la chair et l'esprit s'inscrit entre une opposition entre la vie et la mort. Il faut ajouter, dit-il, que à l'horizon de la civilisation contemporaine, spécialement là où elle s'est le plus développée au point de vue technique et scientifique, les signaux de vie et les signes de mort sont devenus particulièrement présents et fréquents. Alors, il pense à la course aux armements avec la possibilité d'une autodestruction nucléaire, l'indigence et la faim porteuses de mort, l'avortement et l'euthanasie, le terrorisme organisé à l'échelle internationale. Voilà, le pape François, à la suite du pape Jean-Paul et du pape Benoît, n'ont cessé de rappeler au moment du 1er janvier ces menaces pour la civilisation humaine. Et c'est pour cela que le pape François, tu restes, a voulu conclure une espèce de pacte de fraternité humaine universelle. Il ne s'agit pas d'un complot franc-maçon. Est-ce que les sombres couleurs de la civilisation matérialiste, en particulier tous ces signes de mort qui se multiplient dans le cadre sociologique et historique, ne montent pas plus ou moins consciente une invocation nouvelle à l'esprit qui donne la vie ? Peut-être que la pandémie que nous subissons sera une chance pour l'humanité de remettre en cause les priorités qui sont les nôtres de nos sociétés et nos priorités personnelles. La certitude chrétienne demeure que l'Esprit-Saint souffle où il veut et que nous possédons déjà les prémices de l'Esprit-Saint. Oui, nous gémissons, nous souffrons, mais dans une attente chargée d'une espérance indéfectible. Justement parce que Dieu, qui est Esprit, s'est rendu proche de cet être humain que nous sommes. Nous venons de célébrer le mystère pascal dans lequel le Fils de Dieu, fait homme, crucifié pour les péchés du monde, et pas du monde en général, des miens, des tiens, s'est présenté au milieu de ses apôtres. Après la résurrection, il leur a envoyé son souffle il leur a dit « Recevez l'Esprit-Saint ». Ce souffle continue toujours et voici que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Chers frères et sœurs, les portes étaient closes quand Jésus est apparu et a soufflé sur eux en leur disant « Recevez l'Esprit-Saint ». Les portes de nos maisons sont souvent aussi closes pendant ce confinement. Nous espérons le déconfinement, mais pour que ce déconfinement, comme je le disais, ne soit pas une déconfiture, il faut que nous nous réveillons dans notre alliance avec l'Esprit-Saint. « Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. » N'oubliez pas, non seulement de lire les textes de dimanche, mais de revenir à Saint Paul, au Galate, chapitre 5, et aux Romains, chapitre 8. À lundi ! Sous-titrage Société Radio-Canada